Bonsoir, Père Nantolia Kizito. Bonsoir, présentant du Chemin, du journal Le Chemin. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous dire un mot à la jeunesse en cette période de fête de la jeunesse ? En cette journée de fête pour la jeunesse, et surtout pour la jeunesse du CCU, c'est un moment très très important pour eux, un moment de prise de conscience pour savoir que l'avenir de l'église, l'avenir de la société, c'est eux. Donc si l'avenir c'est eux, alors c'est important qu'ils prennent déjà part active dans les activités de l'église. Donc ne pas attendre pour devenir adulte avant de s'engager. Donc l'engagement doit commencer maintenant, et c'est cela qui va les préparer pour l'avenir, pour être responsable. Donc ne pas avoir peur, ne pas rester en arrière, mais s'engager dès maintenant dans les différentes activités de notre paroisse. Et c'est cela qui va les préparer aussi pour les responsabilités dans la société. Donc voilà, c'est le mot que j'ai à l'égard de notre jeunesse. Je vous remercie. Merci bien. De la jeunesse aux citoyens camerounais, au bonheur de la jeunesse à ceux qui se reconnaissent jeunes dans l'esprit et dans l'âme. Nous sommes rassemblés pour discuter, partager, tout du thème retenu à l'occasion de la 5e 4e édition. Bonsoir, Padre, Bukwamanga Huk. Oui, bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la fête de la jeunesse et de sa célébration au Cameroun ? Et un bref résumé de vos impressions de la conférence de presse que vous avez tenue en ce jour au Saint-Catholique-Université de Yaoum, c'était les miens. Je pense à mon humble avis que la célébration de cette fête est un grand moment qui permet aux autorités de faire prendre conscience à la jeunesse de leurs défis, de leurs responsabilités. De telle sorte qu'ils ne doivent pas simplement être là comme jeunes spectateurs passifs, mais ils doivent passer du passif à l'actif. De telle sorte que leur engagement pour la construction de la République et même de la gouvernance locale soit effectif. Considérant la conférence que vous avez eue sur le thème de la 54e fête de la jeunesse au Cameroun, la quintessence, est-ce que vous pensez que vos buts ont été atteints en ce qui concerne le message à transmettre auprès de la jeunesse ? Je pense que le but atteint ou pas, je ne saurais mesurer. Je ne saurais faire l'audit maintenant pour savoir si le but a été atteint ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que par le biais de cette conférence, nous avons pu aider les jeunes à comprendre que l'état du Cameroun a des beaux textes, des meilleurs textes d'ailleurs, en ce qui concerne la décentralisation, déjà annoncée par la Constitution. Ensuite, l'actuelle loi, la récente loi sur la décentralisation a de très bonnes dispositions qui encouragent la participation citoyenne à la construction des collectivités territoriales et au développement de ces collectivités. La part revient à la jeunesse d'exiger à ce que ce qui est écrit dans les lois soit mis en pratique, afin que les jeunes soient vraiment participants au processus de développement local au Cameroun. Votre message à la jeunesse, votre mot de fin ? Le mot de fin, c'est que la jeunesse ne doit pas être pessimiste. Elle doit pouvoir s'engager sous l'action de grâce, d'être optimiste, qu'elle regarde l'avenir avec optimiste. Parce qu'au fait, le vrai maçon, c'est-à-dire le bâtisseur de la jeunesse, le vrai constructeur de la jeunesse, le vrai artisan de l'avenir du Cameroun, c'est la jeunesse. L'avenir du Cameroun appartient aux jeunes et non aux vieillards. Les vieillards ont fait leur temps, ils ont échoué et les résultats sont là, palpables. Il faut recycler. Même la classe politique, il faut la rendre aussi jeune. Je vous remercie. Le poème que je m'en vais vous introduire s'intitule « À l'école du Cameroun ». Le Cameroun est un peu grand pauvre. Regardez-nous. Lorsqu'il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Faites comme lui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Oui, mon nom c'est Soumbang Bajan Emmanuel. Vous vous occupez quelle fonction au sein de la paroisse du Saint-Cathèque-Université ? J'occupe le poste de responsable de la commission socio-caritative. C'est dans cette logique qu'ont été organisées toutes les activités d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler l'objectif ou bien l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui ? Oui, l'objet principal de la rencontre d'aujourd'hui était de trouver un moyen pour dynamiser déjà notre centre catholique universitaire. En intéressant déjà les jeunes à revenir dans le centre avec les activités lucratives et de divertissement. Et également les activités académiques, donc c'est dans cette logique qu'ont été organisées. On se convient par les activités ludiques et académiques. Ludiques, c'est ça. Les activités ludiques et académiques, donc c'est dans cette logique qu'ont été organisées toutes ces activités aujourd'hui. Et je tiens à rappeler que nous sommes là à la 54e édition de la fête de la Juniès du Cameroun. Vous faites édition que vous avez tenu à célébrer au travers de plusieurs activités. Pouvez-vous nous citer quelles sont vos activités ? Oui, déjà qu'on était en train de célébrer cette journée, on a eu à mener les activités d'un concours de plédoiré et d'éloquence. Oui, le concours de plédoiré et d'éloquence. On a eu, je pense, plusieurs candidats déjà. Il y a eu le concours de poésie, on a eu également plusieurs candidats qui se sont manifestés. Le concours du lancer de la balle au panier, on a également eu ce concours-là. Le concours du meilleur instrumentiste, où les candidats se sont démarqués à craver l'instrument de batterie et différents bassistes. Il y a également eu le concours de, je pense, le concours de danse, où on a également eu certains participants. Dans l'ensemble, ce sont les premiers. Et par la fin, on a crouturé avec la visite d'Estan, sans oublier la conférence sur le thème même de la journée. La conférence qui a porté sur le thème même de la journée. Dans l'ensemble, c'est ce qui a été organisé au centre de catholique de l'université aujourd'hui. Au sorti de cette journée, quel est votre bilan ? Oui, le bilan, on peut déjà établir un bilan, mais du moment où peut-être certains objectifs ont été fixés à l'origine. En évaluant donc, on peut dire qu'on a atteint l'objectif principal, qui était d'abord d'animer et de redynamiser en celle du journais du 11 février. Donc, on peut dire que le bilan à ce niveau a été satisfaisant. D'un autre côté, au niveau de la participation, on peut dire que la participation a été, avec les différents stands et les différentes personnes qui ont eu à exposer leurs différents projets aujourd'hui. Mais, ça reste à revoir au niveau de la mobilisation, même au sein de notre sang. C'est à ce niveau qu'on tient dans les prochaines éditions. On tient gravement, on est grâce à un exergue pour la participation au sang. Votre mot de fin et le message que vous voulez passer à la jeunesse ? Oui, le mot de fin, c'est tout simplement, je vais reprendre la formule à Saint-Pierre, formule du président de la République, osé croire à ses principes et chercher des voies et moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. C'est vous. Les femmes là ou mien ? Les femmes là.